Pays insulaire de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée-Bissau, qui était il y a quelques mois en proie à des dissensions internes, est en train de recouvrir sa stabilité politique et institutionnelle. Porteur d'un message du président José Mario Vaz à son homologue congolais Denis Sasungesso, le ministre bissau-guinéen des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des communautés, Joao Boutiam Kou, est venu exprimer ce jeudi la reconnaissance de son pays pour les efforts consentis par le président Denis Sasungesso dans la normalisation de la situation en Guinée-Bissau. Comme vous le savez, la Guinée-Bissau, depuis l'indépendance, c'est un pays qui a connu toujours des crises recourantes. Il fallait compter sur l'expérience du président Sasungesso, qui a donné un coup de main à notre pays et qui nous a sauvés vraiment et qui nous a donné la tranquillité qui est nécessaire à ce moment-là. Nous venons d'avoir un gouvernement d'inclusion de tous les partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée. Nous venons d'avoir un premier ministre du consensus. On est en train de préparer les élections le 18 novembre 2018, les élections législatives. On est en train de préparer comment faire la révision de notre constitution pour qu'on puisse avoir un régime qui est un régime compatible avec notre réalité africaine. Donc tout ça, c'est notre obligation de venir ici et de dire au président, merci beaucoup, merci pour tout que vous avez fait pour la Guinée-Bissau, pour tout que vous avez fait pour l'Afrique, pour qu'il y ait une paix en Afrique. Rappelant qu'en septembre 2017, la disponibilité et l'implication de Denis Sasungesso dans la recherche de solutions de paix en Guinée-Bissau lui ont valu le prix Amilcar Cabral, la plus haute distinction honorifique de la Guinée-Bissau, prix décerné ici à Brazzaville par José Mario Vaz, président de ce pays. Sous-titrage Société Radio-Canada